En deux ans, faire un plaidoyer pour permettre à la femme dans la région des savannes d'avoir accès à la terre comme le souhaite le législateur togolais, c'est déjà une bonne chose. Ce qui amène l'injusticiable dans les tribunaux aujourd'hui, c'est l'offencier. Et dans les savannes ici, il faut l'avouer, les gens ne sont pas prêts à admettre que la femme devrait bénéficier des terres de la même manière qu'un homme. Parce qu'on se dit, tiens la femme, demain elle est appelée à aller se marier, elle sort de la famille où elle est née, elle va aller se marier. On ne peut pas lui permettre de partir avec la terre, vous voyez, donc les difficultés il y en a toujours. C'est ça en fait, les tribunaux, on en rencontre tous les jours, on fait de notre mieux. Et c'est également une occasion de dire merci à tous les acteurs, quand on commence depuis même les chefs coutumiers, jusqu'à ce que le problème n'arrive à notre niveau. Bref, c'est ça tous les jours. En fait, chez nous on dit, un mauvais traitement à l'amiable vaut mieux qu'un bon procès. Ce serait une bonne chose parce que souvent vous voyez dans les familles, il y a un problème de terre qui se pose dans la famille. Et tout de suite, un membre de la famille se lève, il va voir un magistrat. Vous voyez que les relations dans la famille ce ne sera plus la même chose. Donc magistrat que nous aurions aimé, que l'élite se règle d'abord en famille. C'est-à-dire qu'on fasse un effort pour trouver une solution en famille. C'est lorsqu'on n'en arrive pas qu'on peut venir vers la justice. Et donc c'est une occasion également ici de dire aux populations togolaises, aux populations des savannes, que la terre, de la même manière qu'un homme, peut profiter de la terre, que l'on permette à la femme d'en profiter de cette même manière. Parce que, comme vous voyez, nous sommes en saison des pluies. Quand vous faites un peu le tour des espaces exploités, vous vous rendez compte que c'est des femmes. C'est des femmes qui sont nombreuses à travailler. Autrement, les femmes s'intéressent au travail de la terre et avec ça elles nourrissent leurs familles. S'il faut les en priver, vous voyez que quelque part, notre agriculture va en pâtir. Sous-titrage ST' 501